Nous nous retrouvons aujourd'hui à J plus 2 du déconfinement. Je voudrais avoir une pensée particulière pour tous les gens bien sûr qui ont été malades et puis tous ceux qui ont perdu un proche. Je voulais vous faire un petit point sur la distribution des masques qui est presque terminé au plus de 70 ans. Certaines adresses nous n'avons pas pu rentrer donc les masques ont été postés, ça doit vous arriver très prochainement. Si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à vous faire connaître sur le site de la ville ou en appelant tout simplement la mairie. Je vais vous dire qu'on a choisi de commencer à distribuer pour les personnes les plus fragiles, pour les personnes aussi les plus exposées. C'est ainsi que nous avons pu doter nos personnels soignants libéraux que nous avons dépannés, nos commerçants qui sont aussi en relation permanente avec le public comme notre personnel communal. Nous avons aussi pu doter les EHPAD. Un grand merci au département et à la région qui nous ont aidés sur ces opérations et puis certains d'entre vous nous ont rencontrés à la gare puisque nous avons distribué régulièrement des masques le matin à tous les personnes qui devaient recommencer le travail lundi et qui prenaient le RER. S'agissant des écoles maintenant, elles réouvrent le jeudi 14 à Montgeron sur un tout petit format en privilégiant les familles du personnel sanitaire, des soignants, des personnels de sécurité, également des enseignants et puis notre personnel communal et certains enfants qui ont aussi été priorisés. Évidemment, toute cette réouverture s'est fait en lien étroit avec l'éducation nationale en tenant compte du protocole sanitaire qui sera strictement appliqué. Je tiens à saluer l'engagement du personnel communal pendant toute cette période et puis également tous les efforts de tous les Montgeronais pendant cette longue période. Nous devons tous rester prudents et ne pas nous exposer à une deuxième vague qui serait très préjudiciable tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique pour notre pays. Donc restons bien tous vigilants. Je compte vraiment sur vous pour continuer de respecter scrupuleusement les consignes qui vous sont données et qui sont vraiment capitales. Je rappelle qu'il y a trois consignes qui sont vraiment très importantes. C'est le lavage des mains, la distanciation et le port du masque. Ce sont vraiment trois incontournables qu'il faut absolument mettre en œuvre et qui, mise en œuvre, doit nous permettre de retrouver un peu de liberté tout en étant en sécurité. Nous commençons en mairie à réfléchir à comment rendre l'été le plus agréable possible tout en restant évidemment très prudents. N'hésitez surtout pas à consulter régulièrement le site de la ville et puis également les réseaux sociaux. Et puis vous direz aussi que nous reprenons la diffusion du Mangeron Mag dès le mois de juin. Donc vous aurez de plus amples informations. Je vous souhaite à tous de profiter de ces moments de liberté à retrouver et surtout de continuer à bien prendre soin de vous. Merci d'avoir regardé !